Musique Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Et nous voici pour cette 23ème édition du Festival de Fiction de La Rochelle. Et je ne suis pas en présence de n'importe qui, puisque je suis avec le président du jury, Guillaume de Tonquédec. Merci beaucoup d'être avec nous pour Onis TV. Déjà, qu'est-ce que ça représente ce festival pour toi ? Plein de souvenirs, parce que c'est la première fois qu'on a présenté l'émission Fais pas ci, Fais pas ça, il y a 15 ans dans un festival. Et on a été primé ici deux fois de suite, en accès prime time puis en prime time. Donc c'est beaucoup de très très bons souvenirs pour la série. Comment tu vas juger les fictions qui se sont présentées ? Est-ce que tu vas le faire avec ton cœur ? Est-ce qu'il y en a qui t'ont donné une petite enveloppe sous le manteau pour qu'ils aient plus de points ? On ne m'a pas assez donné d'argent pour que je sois corrompu. Mais tout peut arriver, n'hésitez pas, les prix sont samedi. Non plus sérieusement, il n'y aura pas de corruption, parce qu'on va faire ça le plus humblement et le plus respectueusement possible. Parce que je sais ce que c'est que de faire un film, les mois, les années de travail que ça peut représenter. Donc on va juger avec notre cœur et en plus j'ai pris des membres du jury que je ne connais pas. Donc je ne vais pas être dans une situation tranquille et à l'aise entre copains. Ça va débattre assez fortement pour que le résultat final soit à la hauteur des espérances de tous, j'espère. Alors cette année, il y a le film Girobou de mes rêves, d'ailleurs il y a l'équipe du film qui était là en présence avec toi pour le photocall. Il y a une affaire française, il y a le film délicieux, ça a été une année assez chargée pour toi quand même. Comment tu fais pour tenir ce rythme-là ? Et en plus là, tu es président du jury en plus toute la semaine. Je me débrouille pour que les plannings ne coïncident pas trop. C'est-à-dire que tous ces trucs-là, je les ai tournés, ces trucs, je dis un truc affreux. Tous ces films-là, je les ai tournés séparément ou des fois en même temps. Puis ils sortent, il se trouve qu'ils sortent tous en ce moment, mais c'est vraiment un hasard. Et puis la présidence du jury, ça m'intéressait parce que moi, ma vocation vient de la télé. C'est en regardant la télévision et mes parents en regardant la télévision et être émus. Je me suis dit que si je pouvais être dans la petite boîte et raconter des histoires aux gens, ça me plairait. Donc c'est pour ça que j'ai accepté d'être président de ce fameux festival. Puis en plus, c'est un festival bon enfant, très familial. C'est la rentrée, on a un état de la fiction française au moment de la rentrée. C'est très, on travaille sérieusement et dans la détente en même temps. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Guillaume. Je te souhaite bien évidemment un très bon festival. Et puis de réussir dans ton rôle de jury, de président de jury, qui à mon avis ne va pas être simple. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses super. Mais surtout, regardez Onis TV parce qu'on vous dira tout dessus. Tout. Sous-titrage ST' 501